Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne officielle du blog Enseigner la musique. Alors sur ma chaîne, peut-être vous avez déjà vu ma vidéo d'interview de Didier Bess, du coup, professeur de guitare à Montluçon, qui nous parle de ses expériences passées, de ses méthodes d'enseignement de la musique, de la guitare en particulier, de son parcours musical et comment il en est arrivé là. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo, un petit peu dans le même genre, mais cette fois, c'est plus un professeur que j'interview, mais un groupe entier. Et dans ce groupe, vous verrez, il y a deux professeurs de musique totalement différents. Donc voilà, je vous laisse les découvrir. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous, pour que vous les découvriez et qu'ils vous apprennent éventuellement quelques techniques et quelques visions, en fait, de la façon d'enseigner, de leur pédagogie et puis de leur parcours musical aussi à eux. Et puis de toute leur expérience aussi, donc pas forcément qu'eux, tous les membres du groupe. Et moi, je pense que ça devrait vous intéresser. Donc voilà, je vous présente Desert Due, un groupe limougeau qui fait dans le rock, rock progressif, metal, peut-être funk par-ci par-là, voilà. Mais ils sauront mieux vous l'expliquer que moi. Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. On se retrouve à la fin. Donc nous voici dans le local de répétition du groupe Desert Due. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire l'interview exclusive, on va dire. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup l'occasion de faire des interviews après. On a fait un passage radio, je peux présenter. Un seul passage. Un seul passage. On a fait une interview. C'est ça. D'accord. Donc vous êtes à l'aise, vous êtes devant la caméra, il n'y a pas de souci. Parfait, joli raccourci. Vous avez fait la radio, vous aimez les caméras. Mais maintenant, c'est beaucoup filmé la radio, même les caméras, les micros, tout ça. Vous êtes déjà à la scène en plus. On va essayer de faire propre sur nous. OK, elle aime. Donc est-ce que vous pouvez me parler de votre groupe et vous présenter individuellement le groupe, etc. OK. Ouais. On fait un petit truc de groupe déjà ? Allez. Tu commences ? Ah oui, si, voilà. Bonjour, nous sommes le groupe Desert Due. Formé avec les membres actuels depuis, ça fait quoi ? Un an ? Un an, mais un peu moins, en fait, non ? Un tout petit peu plus, tu veux dire ? Un tout petit peu plus, ouais. Parce que moi, je suis arrivé au fin août. Il est arrivé en août 2018. Fin août 2018. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait un an qu'on est sur ce line-up. Avec des variations quand même. De plus ou moins 30% ? Oui, oui. Effectivement, on a quand même vachement varié. Avant, on avait des chanteurs. Maintenant, on n'en a plus au final. Enfin, je suis aussi moi. Et du coup, ouais, je pense que ça va être notre forme la plus stable qu'on va pouvoir trouver maintenant. C'est-à-dire à quatre. On ne peut pas en retirer là maintenant, sinon ça va commencer à manquer. On a du coup, Romain Villeneuve, le guitariste. Enchanté. Enchanté. Gillian Lamargue, l'autre guitariste. Enchanté. Enchanté. Valentin Madrange, le batteur. Et Timothée III, bassiste chanteur. Voilà. Et donc, ça fait combien de temps que vous jouez au sein de Desert Dew, alors ? Eh bien, le dernier arrivé, du coup, c'était Romain. Du coup, ouais, moi, août 2018, le dernier arrivé. Ouais, d'accord. Moi, aucune idée. En même temps que Valentin. En fait, nous, on est arrivés un an un peu avant, justement. On a commencé, c'était les bribes de Desert Dew, finalement. Ouais, c'était... C'est ça. C'était le début. C'était le début. On a commencé à jouer un peu ensemble. Et puis, après, pour une forme un peu plus sérieuse, du coup, on a voulu engager Romain. On a voulu avoir un guitariste de plus, finalement. Et puis, voilà, il nous a rejoints. Un guitariste solo, du coup, alors ? Non, le guitariste, c'est lui qui fait solo, il est le plus fort. Parce que, justement, vous, en termes d'expérience musicale que vous avez, même dans le passé, du coup, est-ce que vous en auriez quelques-unes comme ça à me dire, musicalement ? Le pole dance ? Le pole dance ? Non, ouais, je sais pas, moi, je commençais vraiment à faire du groupe. Je commençais à jouer en groupe. Ça va être un... Tu vas être petit, vous. Ça va être en 2007 ou 2008. Pas ça, Zinedine. Ou pas ça, Zinedine. Il y a quelques concerts en 2012-2013 avec un projet qui était un peu plus nerveux. Si je me rappelle bien, t'avais 45 ans à l'époque, déjà. C'est ça, oui, exactement. C'est ça. Avec un projet qui s'appelait Octo. C'était un peu plus post-hardcore. C'était un peu plus sévère comme ambiance musicale, on va dire. Voilà, parce que vous, votre style de groupe, enfin, le style que vous jouez, c'est quoi exactement ? Alors, c'est compliqué. Mais j'ai entendu plein de mots. Je crois qu'on a tous entendu des versions différentes de ce qui pourrait s'apparenter à rock alternatif, on va dire. Tout le monde s'accorde à dire que c'est rock alternatif, je crois. Moi, je dirais que c'est du rock Inde, après moi. Du rock Indie, quoi. C'est ça, voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est dur, finalement, de caser un style, parce qu'on a pas mal de styles différents, quand même. Il y a des morceaux qui frôlent le métal. D'autres qui frôlent la pop, d'autres qui sont purement rock, d'autres qui ont presque des petites rythmiques un peu metalcore, en tant que pour lui, Forever. Ouais, ouais, ouais. Certaines un peu funk disco, mais très très... Non, mais... Ouais, très cohérent, le tout reste cohérent, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus un style défini. On s'est pas dit, allez, on fait tel style et puis on sort pas... Mais ça tourne quand même autour du rock alternatif. Ouais, rock alternatif, ouais, c'est bien. C'est pour ça que rock alternatif, ça convient en bien. On gravite autour de ça, quoi. Et vous avez déjà sorti un album ensemble, du coup ? On y travaille. On n'est pas encore fait, là, pour l'instant. On y travaille, on est en train de réfléchir un peu sur les manières d'enregistrer le son, parce que forcément, chacun a des petites exigences particulières. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous d'accord tout le temps. Et puis, au-delà même de ça, c'est déjà un gros investissement de chercher vraiment ce qu'on veut comme son, etc. Selon le matériel qu'on va devoir acheter, ce qui va être micro, etc. Parce que du coup, vous compteriez le faire vous-même, du coup ? Ouais, pour le coup, ouais, carrément, on va faire notre autre fois, peut-être. Après, voilà, en être honnête, là, on a fait un premier test, où c'est moi qui ai enregistré, et c'est pas bon du tout. Les prises-là sont pas correctes, rien qui est gardable. C'est plus facile d'enregistrer un coup, hein. Ouais, et puis surtout, là, on a fait ça dans le local, la batterie qui a pris beaucoup de reverbs, et puis, peut-être pas aussi l'expérience nécessaire pour mixer un truc pris comme ça. Ben, c'est vrai que quand on dégroupe des gros groupes de métal comme As I Lay Dying, par exemple, le mixage, c'est un truc vraiment hardcore, vraiment badass, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait un peu d'expérience de son, tout ça, mais je me demande vraiment comment les mecs ils font, ils sont vraiment forts. Et à côté, on écoute d'autres enregistrements en rock, même ce qui se fait sur Limoges. Des fois, c'est pas terrible, quoi. Ça dépend, on part où on passe. Au final, le truc, là, c'est que Timothée a un meilleur rendu avec ce qu'il a fait en numérique pur. C'est-à-dire qu'on a fait des enregistrements en branchant directement la carte au son et en jouant avec des VST. Et pour l'instant, le rendu est bien plus propre, plus joli, c'est plus lisse, c'est beaucoup plus équilibré et tout. C'est comme ça qu'on a procédé pour les démos de SoundCloud qui sont actuellement disponibles, d'ailleurs. Ah oui, d'accord, super. Du coup, on écoutera des extraits tout à l'heure du groupe parce qu'on va faire un peu découvrir l'univers en live et puis en clip. Du coup, voilà, parce que là, c'est la petite nouveauté, là, maintenant. Qui sort demain, mais pour vous, ce ne sera pas demain. Il sort le jeudi 21 novembre à 18h. Exactement. Sur le YouTube, exactement. Ah oui, c'est pas demain, du coup. C'est demain, mais pas demain. Là, on est en train de dire qu'on est en train de tourner le 20 novembre, donc je vais mettre trois semaines pour monter la vidéo, donc je ne fais pas un glandeur, en fait. Et qui est déjà disponible. Est-ce qu'on peut dire le titre de la chanson ? Bien sûr, oui. C'est donc la chanson, elle s'appelle donc Why People, du coup. Why People, d'accord. Et du coup, après le morceau que vous voudriez me jouer en live, du coup, ça serait quoi, alors ? Eh oui. Eh oui. C'est ça, mais je crois que c'était toi, non ? Mais non, c'était toi. Eh oui, c'était toi. C'était toi. Eh oui, c'était toi. Mais ce qu'on pourrait faire, on pourrait essayer du coup Early Time et Eugen, au pire. Voilà. On va faire comme ça. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. On rentre tranquillement, voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, alors, pour revenir un petit peu sur vos expériences, avec les expériences de concerts que vous avez eues, vous en avez eu beaucoup de concerts, d'ailleurs, avec ce groupe ? Avec la formation actuelle ? Non. C'était le tout premier, la semaine dernière, oui. Mais sinon, après, depuis que moi, je les ai rejoints, je pense qu'on a fait une quinzaine de concerts. Ouais, un petit peu. Eh bien, au début, on avait les deux chants, Nicolas et Héloïse qui étaient au chant. Après, on s'est séparés de Nicolas, donc il n'y a eu que Héloïse. Et puis, finalement, on a clôturé... Héloïse nous a quittés parce qu'elle est rentrée en cinquième année de médecine, du coup, c'était un peu compliqué. C'était chaud, ouais. Et du coup, elle l'a fait sur son dernier concert avec nous le 31 août. C'est ça. C'est ça. Et donc là, en fait, on s'est mis vraiment à travailler à quatre que depuis septembre. D'accord. Donc, oui, c'est relativement intéressant, quoi. D'accord. Et vous avez des propositions pour la suite, du coup, qui arrivent ? Ouais. La prochaine, c'est la Croix Rock. La Croix Rock à John Lennon, le 18 janvier, au profil de la Croix Rouge. Donc, en compagnie de Whistling Bees, Prane et un groupe super de rock français, qui chante en français, qui s'appelle Jim. D'accord, ouais. Ils sont de Paris. Ils sont de Paris, ouais. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Eux, ils ont trois albums au compteur et c'est vraiment sympa. Après, en février, il y a un petit tour dans l'Est. On a un petit tour, effectivement, qui se profile vers la Suisse. J'ai peut-être éventuellement trouvé une date qui pourrait aller vers là-bas, etc. Donc, on va en avoir plusieurs qui s'affichent. Mais pour l'instant, on est sûr. Et puis, bon, Pâques, on va partir peut-être sur la Belgique aussi. Ah ouais. Donc, un bon petit tour, déjà. Un bon petit tour, dans l'idée, déjà. Dans l'idée, exporter notre rock au maximum. Ça fait partie de vos projets à venir. Donc, les clips, déjà, presque sortis. Après, l'album enregistré. Donc, vous avez déjà cette composition pour ça ? On a une heure, actuellement. On a une heure de 7. Que en composition. Que en composition. Donc, il y a quand même de la matière. Oui, il y a de la matière. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal, déjà, tout ça, alors. Donc, après, du coup, je voulais venir sur toi, Julian. Parce que, donc, Julian est prof de musique. Voilà. C'est pour ça aussi que je fais cette interview. Parce que, voilà, il y a quand même deux profs, d'ailleurs, de musique dans le groupe. Qui vont donner leur expérience personnelle. Donc, toi, Julian, tu es prof de guitare. Et donc, après, je viendrai à toi, Valentin. Donc, tu es à EML Musique, c'est ça ? L'EML, ouais. Voilà. Musique. Non, non, EML, c'est l'école de musique de Limoges, ouais. Ok, très bien. Et aussi à Cousex. Donc, ça, c'est que pour moi, Valentin n'y est pas. Je suis aussi à l'école de musique de Cousex. Et, ouais, donc, ça fait trois ans. Ouais. Trois, ouais, trois ans. Troisième année. D'accord. C'est ma troisième année, en tant que prof. Et alors, comment ça se passe, du coup ? Comme tu es dans une structure, en fait, c'est qu'on te dit les élèves que tu dois avoir ou tu peux les choisir ? Alors, je peux les choisir, oui et non. Je les prends de toute façon. Mais là, par exemple, je suis arrivé à un moment un peu... Pas de saturation, mais où les seuls horaires qui sont disponibles, c'est trop tôt ou trop tard. Donc, 21h ou 16h. Ah oui. Comme on est sur du temps périscolaire, c'est vite compliqué pour les enfants d'entre 8 et 15 ans de venir à 16h, 15h, etc. Je comprends bien. Donc, non, je ne les choisis pas. Et voilà. Et du coup, est-ce que dans l'avenir, tu aurais pour projet de monter toi-même ta propre école de musique pour être justement plus libre, plus t'orienter sur tous les âges d'élèves ? Comme ça, tu peux prendre des gens qui sont plus âgés et qui peuvent se libérer en journée, éventuellement ? Alors, là, ça n'est pas... Non, les projets ? Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la priorité ? Non, non, non. Là, il n'est pas rédhibitoire. On s'en fout à l'EML. Il y a de 8 à 60 ans. Oui, déjà. Si ce n'est plus, d'ailleurs. Moi, j'ai trois élèves qui ont entre 45 et 50 et quelques. Oui, 55 à peu près. Et voilà. Non, non, là, rien à voir. Après, tu parlais de liberté. Dans l'école que je veux faire, oui, forcément, je veux faire un truc où j'ai mon autonomie. Mais en fait, déjà, l'EML et Acuzex... C'est trop beau ! Déjà, en fait, je suis un peu libre parce que je fais mes cours et je suis libre de faire ce que je veux. D'accord. Déjà, de base. Et voilà, en cours, si j'ai envie de faire autre chose que ce qu'on m'a donné, donc les éléments, c'est des morceaux de la Rock School, ça s'appelle. Si j'ai envie de faire autre chose, je peux, quoi. Dans mon école, moi, dans l'idée, ce que je voudrais faire, c'est faire un truc comme je fais maintenant, faire un peu différemment avec chaque élève. Je sais qu'il y en a qui sont là pour jouer de tout. Donc, les Rock School sont très bien parce qu'ils ont du blues à la bossa nova, jazz, métal, reggae. Il y a de tout. Donc, c'est cool. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, moi, je veux faire du rock, je veux faire du YouTube, Pink Floyd, machin. OK. OK. Eh bien, on va soit faire des études de style pour arriver à faire ce qu'il a envie, ou carrément bosser les solos si le niveau est déjà acquis. À qui ? Parce que les solos, c'est plein de petits détails qui se mettent bout à bout. Voilà, c'est ça. Souvent, c'est vite compliqué de leur expliquer que ce n'est pas possible tout de suite, quoi. Voilà, malheureusement. Ou alors, il faut le simplifier à fond, des fois. Eh bien, du coup, l'intention n'y est plus. L'intention n'y est plus. Voilà, c'est ça. Donc, toi, du coup, pour être prof de musique, alors je suis désolé, du coup, je vais faire un peu une aparté sur le dos milieu. Mais il est beau, on l'aime. Voilà, du coup, c'est... Alors, ton parcours musical pour en arriver là, voilà. Ouais. Alors, il est très simple. J'ai commencé à 8 ans. J'ai commencé à Nihul 2 ans. Et après, je suis parti directement à Kouzex avec Anthony Bellingard à la guitare. Et je suis resté 10 ans avec lui. Ah ouais, 10 ans, d'accord, ouais. En cours privé, du coup, avec lui. Ouais, ouais, c'est ça. À Kouzex. Donc, à peu près, ouais, 10 ans. Et il m'a amené jusqu'à ce qu'on appelle le CEM, le Certificat d'études musicales. Ouais. Et je l'ai eu. Et après, on a postulé avec Valentin en même temps à Tulle pour le DEM, cette fois. Et donc, le diplôme d'études musicales, cette fois. Pas Certificat d'études. Diplôme. Donc là, on devrait en sortir... C'est comme ce qui se passe au conservatoire, en fait. De quoi ? C'est comme ce qui se passe au conservatoire, le DEM. C'est ça. Sauf qu'à Limoges, ils n'en présentent pas en musique actuelle. Ah oui, pas en musique actuelle. Donc, c'est vite relou. Ouais. Donc, du coup, là, on devrait essayer de le passer cette année. On va le passer cette année. On va le passer cette année et on devrait l'avoir. Et du coup, on va aussi passer l'entrée de diplôme d'État. Donc, c'est théoriquement le dernier truc à avoir pour être prof. Même si on l'est déjà. Bon, ben voilà, on l'a fait par pistonnage, oui. Par pistonnage. Et aussi parce que les gens nous connaissaient. Ils savaient comment on était, comment on réagissait face à la personne en face, etc. Et ils savaient par où on était passés aussi niveau étude. D'accord, oui. Donc, ce qu'on savait jouer. Donc, on a été pris aussi par rapport à ça. Et voilà. C'est bien. C'est cool. Et alors, toi, ton niveau en fait, en guitare. Alors, du coup, tu as commencé la guitare dès le début que tu as commencé les cours, en fait. Tu n'as pas fait trop de solfège. Si, si, beaucoup. En fait, Agnol, si, beaucoup. Et Akusex aussi, en fait. C'est pas cool. C'est un solfège vachement différent. Disons qu'Agnol, c'était du solfège très classique. Donc, ce que tout le monde a dû faire et ce que tout le monde appelle le truc chiant. Oui. Mais voilà, en fait, en ayant eu Tony Lardé, du coup, en solfège et aussi en pratique collective, qui, lui, a su amener ce côté un peu fun, du coup, et pas j'y vais à reculons, quoi. Et maintenant, quand il y a des élèves qui viennent et qui me font « Ah non, le solfège, je n'ai pas du tout envie d'en faire. » Pourquoi ? « Ah, mais il y a tout le monde qui dit que c'est relou. » Ouais, mais ça ne veut rien dire, quoi, si tout le monde le dit. Ça ne veut rien dire, oui. Ouais, ça ne veut rien dire. Et puis les trois quarts des gens n'en ont pas fait comme moi, j'en ai fait, par exemple. Il y a plein de trucs hyper intéressants, du moment qu'on veut découvrir entièrement la musique. Non, je veux dire, c'est vrai que, au bout d'un moment, arrivé à un certain stade, ça manque de ne pas en avoir fait. Ouais. C'est que moi, j'ai acheté des bouquins pour... Parce qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas sur des enchaînements. Et puis, en fait, en lisant le livre, tu fais « Ah oui, en fait... » C'est un peu comme plein de choses, ouais. Le début est long et fastidieux. Mais une fois que tu es... Mais la suite est bien, ouais. La suite est bien. Ok. Et alors, toi, si tu devais l'enseigner, le solfège, comment tu l'aborderais, en fait ? Eh bien, j'en fais, de toute façon, enfin, j'en vais. Pendant les cours de guitare, du moins à Limoges, on ne présente pas de cours purs purs et durs de solfège. C'est pendant le cours particulier de guitare qu'on le fait aussi. Donc, je l'aborde simplement et ludiquement, on va dire, on présente une corde. Une corde, c'est trois notes. Et on explique que c'est dans l'ordre. Si tu montes sur la corde, tu montes dans les notes, dans la gamme. Donc, généralement, tu leur dis « gamme », tout de suite, ça ne comprend rien. Tu lui dis « l'ordre des notes, c'est quoi ? » Ah, ben, doré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Donc, mi, fa, sol, c'est dans l'ordre aussi. On passe à la deuxième corde, etc. Donc, ça, c'est pour les cours avec la guitare. D'accord, voilà. Après, tout le dépend, le niveau de l'élève aussi. Mais j'essaierai de le ramener... Je ne sais pas si tu connais la théorie des balls, la web-série. Il dit qu'il faut faire vibrer les choses dans le même plan que nous. Ouais. Et c'est un peu l'idée. Le solfège classique, ça ne m'a pas plu. Et ça ne plaît plus beaucoup. Parce que les gens, ben... Oui, doré, mi, fa, sol, ni, 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 ni. Et c'est l'école après l'école, quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ben, ce qui m'a plu dans les cours de Tony, c'est... Ah, ben, là, tu vois, on a un renversement, ni, 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 ni. Ok. Bon, je te fais écouter Noir Désir. Ah, ouais, c'est cool ! Ben, ouais, parce que j'aime bien Noir Désir, par exemple. Mettre directement en pratique, en fait, la théorie, quoi. C'est ça, faire vibrer l'élément en même temps que nous, au même plan, et du coup c'est comme ça que j'aborderai les cours je pense Pour la guitare en tout cas c'est une bonne méthode, pour le piano, bon après j'évoque le piano parce que moi je suis pianiste et que je ne cours piano Mais c'est juste qu'il faut une grosse base de solfège pour pouvoir déjà juste commencer à regarder une partition et déchiffrer Et c'est là l'univers qu'il y a aussi entre le piano et la guitare par exemple, c'est que le piano, ce qui je trouve ultra bien, c'est qu'on a cette réflexion permanente sur Je vais jouer un sol majeur 7 par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme note ? Alors que moi tu me dis, joue moi un sol majeur 7, bam ! C'est bon, la position elle est la même partout, alors qu'au piano c'est aussi mécanique, mais il y a quand même cette réflexion un peu continue Et c'est vrai que quand tu joues un sol 7e ou un sol dièse 7e, sur la guitare c'est juste une case, mais sur le piano il faut tout décaler C'est ça, ouais, et du coup, je ne sais plus de quoi en parler C'est pas si chiant que ça en fait, c'est pas si chiant que ça, à condition de s'intéresser vraiment à ce que c'est, plutôt que de faire ça apprendre bêtement Et de mettre directement en pratique C'est vrai que si on ne connait pas les notes, au final on ne connait jamais son instrument, on ne sait jamais ce qu'on fait Pourquoi ton fa il est à tel endroit, pourquoi quand tu fais ton accord de sol, tu mets ton doigt dans une position ? Oui, c'est ça, ouais Si t'as pas vu un minimum, tu comprendras jamais pourquoi Mais j'avais un prof qui me disait ça, c'est aussi la différence qu'il y avait entre plaisir et école C'est qu'à l'école, moi ce qu'on me disait souvent, j'ai oublié la phrase de Charon T'as mort rien, non ? Non, 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 t'es un gros nul Bouh ! Bouh, gilet en bouh ! La compréhension n'est pas la clé de la réussite Et pourtant si ? Bah non, 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 on te demande d'apprendre, pas de comprendre Ah oui, bah c'est ce qu'on fait Moi j'ai eu mon bac comme ça Ah oui, après oui, mais parce que le bac, tout ne m'intéressait pas aussi Oui, bah moi y'avait rien qui m'intéressait Mais tu vois, en musique, là, c'est pour ça, y'a des élèves, des fois, je vois qu'ils comprennent pas Et je me dis, bah, nul, c'est pas cool quoi C'est pas cool pour lui, et il se dit juste, ouais, faut que je fasse ça parce que je dois le faire Et ça, j'aime pas Rien qu'aujourd'hui, du coup, y'a une élève qui m'a dit, bah je comprends pas Alors que le truc est simple pour moi, mais du coup, j'ai passé 10 minutes à lui expliquer pour qu'elle comprenne et pas qu'elle se dise Ouais, faut, la position à un barré, c'est ça, et c'est tout Et c'est tout, ouais Et moi j'aime pas ça, ouais, du coup, dans l'idée, c'est ça que j'inculquerais Bah, très bien, bah, moi je suis un peu ton avis, en fait Je pense que de la musique Ouais, puis c'est de la pédagogie, tout le monde, en fait Oui, c'est ça, ouais, quelque chose que tu enseignes, c'est vrai que Ouais, s'ils comprennent pas On se revendique pas forcément excellent pédagogue, mais dans ce qu'on fait, on voit que ça marche Du coup, on continue, et puis on voit que les gens s'intéressent plus, en fait, surtout Surtout, on dirait à des gens, vas-y, apprends, apprends, apprends Tu comprends pas, c'est pas grave, tant que tu me recraches que je veux, ça va ? Bah non, ça marche pas Ça va juste saouler, et puis... Ou alors, au bout d'un moment, il faut l'expliquer si jamais les enfants sont petits, tout ça Au début, quand on t'apprend l'ordre des dièses, des bémols, on va pas t'expliquer le cycle des quintes, tout ça Ah non, 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 non Ah, ah, t'es un malade, toi Jamais ! Jamais, voilà, mais C'est pour ça, il y a des trucs, des fois, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout Et puis, au moins, déjà, les premiers dièses, les bémols, voilà, comprendre Ouais, c'est ça, amener petit à petit Amener petit à petit Puisque de toute façon, c'est des cours de 30 minutes, donc Si c'est 30 minutes de gavage De gavage Je le fais, avec des élèves de 45 ans, tu vois Il me faut, ouais, moi, je veux que tu me donnes tout Bah d'accord, allez, c'est parti Donc, toi, une tierce quinte, alors la tierce, c'est ce qui fait mineur majeur Et pour les élèves, du coup, qui sont plus âgés, effectivement, tu donnes toujours une demi-heure ou plus, du coup ? Ça n'a rien à voir avec l'âge 30 minutes, c'est bien, parce qu'on a le temps de dire assez de choses Et pas trop Parce que plus t'en dis, plus il faut retenir Et bon, il y a cette théorie qui dit Le cerveau ne peut pas se concentrer 30 minutes d'affilée Ah oui Bon, moi, je suis sûr que c'est vrai, parce que moi, il n'arrive pas à se concentrer de plus de deux minutes Mais Mais je vois des élèves Surtout les jeunes, c'est vrai Mais même les plus âgés Bon, bah Si je leur fais 30 minutes non-stop À la fin, ils ont mal au crâne Ou ils décrochent à un moment Et tu vois, tu leur parles, tu leur parles, tu leur parles Et tu les regardes dans les yeux, tu vois que ça C'est absorbé, les paroles Et puis après Attends, t'as dit quoi, il y a 5 minutes ? Bon, d'accord Alors parce que c'est vrai qu'effectivement Par exemple, si je te fais un petit plan de mon cours Enfin, de mes cours que je donne Alors moi, c'est que j'ai que des pianistes Effectivement, j'ai eu un guitariste Au final, du coup, il est parti, voilà Mais maintenant, je suis triste Mais voilà, j'ai beaucoup Enfin, j'ai que des pianistes Et alors ce que je fais, c'est que je passe un petit quart d'heure Juste en entraînement de solfège Lecture de notes, lecture de clé de sol, clé de fa Lecture de rythme Et après, du coup, alors s'il y a une petite leçon qui va avec Une petite notion, genre la gamme, les intervalles, les armures Tu vois, au bout d'un moment Voilà, ça ne dure pas plus de 15 minutes Et après, le reste du temps, je dure environ une demi-heure au piano Entre l'entraînement des gammes Plus le petit morceau qu'on a fait ensemble Et plus le temps de parole, ça fait bien une heure au final Donc moi, je prends plus le temps de faire ça poser Et est-ce que... Enfin, vraiment, en toute objectivité Qu'est-ce que tu en penserais, toi, par exemple ? Est-ce que tu dirais, non, c'est beaucoup trop Ou alors... Eh bien là, tout dépend de l'âge, je pense aussi Ouais, voilà, tout dépend de l'âge Et effectivement, moi, je donne des cours de 30 minutes au petit Et jusqu'à une heure pour les plus grands après Ouais, c'est ça Un adulte, même si le cerveau ne se concentre pas une heure Bon, déjà, comme tu l'as dit, il y a le temps de parole Oui Et il y a aussi le fait que tu changes de matière Un peu, parce que même si on reste dans la musique, ça change de matière On fait du rythme et de la compréhension harmonique, on va dire Enfin, de la compréhension de la musique, en règle générale Et après, tu fais le morceau, je suppose Et tout ce qui est mélodie et jeu, en fait C'est ça, le piano en lui-même Bah ouais, voilà, c'est ça Donc, moi, je pense que c'est bien Enfin, après, bien ou pas, je sais pas, effectivement Mais en fait, il y a plusieurs méthodes pour enseigner Parce que j'en vois souvent qu'ils disent Ah non, il n'y a qu'une méthode pour le faire, pour enseigner Non mais je déteste ça, déjà C'est comme ça, là ! Par contre, j'aurais envie de te frapper depuis tout à l'heure Non, et puis, j'en ai déjà rencontré On ne dira pas de nom Mais euh... Ouais, premier cours, c'est... Enfin, premier cours Première fois que je l'ai vu, ça s'est très mal passé, en fait Mais très mal passé, où... Bon bah, j'ai rien dit Et puis comme j'ai une grande gueule Bah, il y a un moment où c'est sorti, quoi Et ça s'est... Enfin, mal passé, mais... C'était un peu tendu C'était tendu, ouais J'étais là, je crois C'était ça Ouais Ouais, ouais, maintenant ça va mieux Parce que bah, on a tous les deux faire un pas, etc Mais euh... Mais c'est vrai que euh... Moi je prends les choses telles qu'elles sont Et assez euh... Direct ? Ouais, direct ? Bah je prends, ouais, au premier degré Sauf si je vois que c'est de l'humour Mais euh... Mais je prends vite au premier degré Et euh... C'est vrai que si tu me dis, ouais, mais ta méthode c'est de la merde Ouais Bon bah, je vais pas dire On va voir le taux de réussite par rapport aux murs Parce que moi, mon taux de réussite en 3 ans Il est pas hyper hyper élevé hein, pour le moment Non Mais euh... Mais je vois que mes élèves ils reviennent Voilà Et ils y vont pas au culon C'est ça Et ils travaillent chez eux, parce qu'ils aiment bien ça aussi La plupart du temps, ouais A part ceux qui sont pas motivés Mais... Il y en a toujours Il y en a toujours un ou deux, ouais Ouais, voilà, c'est ça Mais euh... Ouais, c'est vrai que... La... La manière de dire Ouais, cette méthode c'est nul Faut faire comme ça Bah... Non Non, ça marche pas Moi j'ai des potes qui ont repris à faire du vélo sans les petits trous hein Directement Bah voilà C'est pareil quoi Y'a pas une méthode Ouais Les graviers ça forge Ouais, c'est clair C'est clair Ouais Du coup alors Valentin maintenant Si on se concentre plus sur toi en tant que prof de batterie C'est vrai les gars Alors voilà, la batterie rien à voir que nos guitares C'est exactement ça Mais ça peut être quand même intéressant Et puis j'ai dit Justement faut quand même un peu avoir aussi un peu des bases en rip En notes Ah bah On a pas grand chose à faire des notes pour le coup Nous on est beaucoup plus centrés sur le... Merci On est beaucoup plus centrés sur l'ip Donc du coup faut quand même apprendre à l'élève Bah qu'est-ce que c'est qu'une noire Qu'est-ce que c'est qu'une croche Etc Donc du coup... Qu'est-ce que c'est une croche ? Alors une croche c'est la moitié d'une noire C'est quoi une noire ? C'est un temps En gros voilà Ça va être très long On va pas faire un cours de solfège Mais par exemple pour les élèves Déjà ce que j'essaye de faire au premier cours C'est que j'essaye déjà de leur apprendre à tous Enfin tous ceux qui débutent J'essaye de leur apprendre le même rythme Donc le rythme que tous les batteurs ont appris Et il y en a qui arrivent assez vite Et d'autres beaucoup moins Et donc à ceux qui vont y arriver beaucoup moins On va y aller à tâtonnement Je vais leur expliquer comment ça marche Un peu plus en profondeur Et si vraiment ils n'y arrivent pas Justement on va vraiment commencer à revoir les rythmes Vraiment les bases en solfège C'est là où je vais commencer à être un peu plus dans du solfège Juste pour ces bases là Pour ceux qui vont un peu plus vite Là on va commencer à avoir un peu plus de rythme Un peu plus compliqué Et comment se déroule un cours de batterie Enfin pour toi comme tu l'enseignes en fait Est-ce que c'est différent d'un cours de guitare Après la même chose Là on va pas vraiment faire des dictées Enfin des lectures de notes Tout ça on va plutôt faire On va revoir un peu les rythmes qu'on a vu la semaine précédente Ce que je vais leur faire voir Ou les morceaux Parce qu'il y en a qui ont des morceaux Déjà il faut qu'ils prennent le temps de s'installer Donc déjà ça prend un petit temps Parce que chaque batteur Mais c'est vrai Chaque batteur Chaque batteur a une corpulence ou une taille différente Donc il faut absolument Non mais c'est Il faut absolument Il faut les Je corpule Je corpule Il faut qu'ils soient à l'aise Il y en a qui sont droitiers Il y en a qui sont gauchers Il y en a qui sont gauchers Donc il faut inverser le sens de la batterie Donc là ça prend déjà un petit peu de temps dans le cours Tant de l'inversation de la grosse caisse C'est sûr Et après il y en a qui ont plus bossé que d'autres Donc ceux qui ont plus bossé On va voir la chose qu'ils avaient à voir Ça va aller beaucoup plus vite Donc on va commencer sur quelque chose de différent Un nouveau rythme ou un nouveau morceau Et ceux qui l'ont pas travaillé On repasse dessus On rabâche un petit peu Et puis si au bout de 3 mois On est toujours au même rythme Bon là je commençais un peu Et du coup tu te plains Moi aussi Voilà Mais c'est un peu comme la même chose en guitare Finalement C'est similaire Ouais un petit peu d'accord Effectivement Et alors toi du coup T'es à ton école à toi Ou c'est dans une structure C'est la même structure Ah c'est la même structure Je suis collègue A l'EML C'est musique actuelle Musique actuelle Donc prof de basse aussi du coup Il y a un et un Il y a une prof de basse Eva Tribble bonjour Exactement Deux profs de guitare Un prof de saxophone Et il y a un autre prof de batterie En plus C'est ça ouais ? Ouais 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 On est deux profs de batterie à l'EML Donc moi j'ai la plupart des élèves Et il y en a un deuxième Qui prend les élèves Qui reste les jeudis et les jeudis Enfin voilà Enfin bref Il y a quelques élèves Voilà D'accord Donc ouais C'est un petit peu comme à Nancy La MAI du coup en fait Alors Moins prestigieux Mais oui c'est un peu comme Ouais Le jour à la MAI Il y avait Patrick Ronda Et des trucs un peu cool quoi On n'en est pas là Mais il y a eu Dans cette école là Il y a eu quand même eu Des master classes Avec notamment des Des gens comme Kevin Révérend Francis Arnault Enfin qui sont des gens Que tu connais ? De noms De noms Des musiciens Des musiciens qui ont tourné avec Caznavour notamment Mais c'est des gros musiciens quoi Ouais tout à fait Exactement Et puis voilà Donc je suis à l'EML depuis cette année Depuis cette année D'accord ok c'est tout récent très bien Alors du coup on t'a un peu délaissé Timothée Bon bon Moi je suis pas Parce que je ne suis que bassiste Ohlala je vais faire des ennemis Oulala Et malheureusement je ne suis que bassiste Et en plus je ne suis même pas prof Donc C'est intéressant C'est un peu comme la guitare de toute façon L'apprentissage de la basse Toi t'as appris comment en fait ? Alors moi j'ai le standard de la haine en fait Pour tous ceux qui sont un peu de l'école de Gillian Ou quoi que ce soit Je suis le mec qui a appris tout seul Et qui a appris comme du caca Non non Comme un bourrin Voilà Comme un bourrin c'est clair J'ai appris comme ça Parce qu'un jour je me suis dit Tiens je vais faire de la batterie ou de la basse Je ne sais pas trop J'ai vu le prix d'une batterie Je me suis dit bon je vais faire de la basse alors Et voilà comment ça a commencé quoi Tu étais vu du côté rythmique plutôt que Ouais clairement par contre je me suis tout de suite positionné sur la rythmique d'abord Entre les deux j'ai préféré tout de suite la basse Et au final j'ai appris vraiment à l'ancienne Genre j'ai pris un morceau Et puis je me suis dit tiens ça sonne comment Et j'ai réussi à retrouver vite fait sur la basse Et puis voilà Comme tous les gars qui ont appris tout seul dans leur coin Ca a fait son petit chemin quoi Bah ouais Après bah ouais du coup Je peux pas dire que je suis prof de basse Je peux pas avoir la prétention de dire que je vais apprendre quelque chose à quelqu'un Parce que malheureusement Et toi en tirais capable après peut-être ? Non A un moment donné j'ai essayé Il y a un an ou deux Je me suis dit pourquoi pas éventuellement J'en avais même parlé à Gillian et Valentin J'en avais demandé si on pouvait pas me trouver des cours Et j'ai dit oui Et puis au final ouais non Ouais toi tu pensais déjà que c'était pas une bonne idée Et puis au final t'as bien eu raison Parce que bah C'est ce que j'ai dit moi C'est ce que j'ai dit moi T'as dit la même chose je crois Mais ceci dit Tim sera jamais un grand bassiste à mon avis Voilà S'il reste comme il est Il ne se reviendra pas un bon bassiste Par contre Et je lui ai proposé dans l'école que je veux faire Sous les 10 ans à venir Ouais A terme Ce que je lui ai proposé c'est S'il y a des gens intéressés Ce serait de faire des cours de MAO Parce que c'est lui qui fait tous nos samples Ah oui Il en fait trop Mais il en fait C'est relou parce qu'ils sont beaux Et du coup bon bah il le prend mal des fois Quand on lui dit tout supprimer dans les séquins sur six Forcément Mais du coup non Par contre les samples qu'il produit Et puis même les enregistrements qu'il nous fait Et puis les compositions Et les compos Ils composent très bien aussi Et voilà Donc t'as une grosse base solfège du coup alors quand même Ah non Et non Mais il a tout appris tout seul quoi Vraiment Il a tout appris tout seul alors peut-être En fait ouais Dans les débuts de 10 heures doux Avec un gars qui malheureusement n'est plus là maintenant Mais ouais du coup j'ai appris le solfège avec lui Qui lui pour le coup avait des bases Parce qu'au final c'est vrai que Quand je les entends parler les deux igoto De tout et n'importe quoi concernant le solfège Je comprends pas 50% des trucs D'accord J'ai principalement les bases Genre tout ce qui va être La mesure, la noire, l'accroche etc Mais c'est vrai que quand il commence à parler De je sais pas trop quelle gamme Je suis perdu Donc ouais non vraiment j'ai tout appris sur le tas quoi D'accord Et alors la question ça serait Est-ce que tu te sentirais capable effectivement Alors en ayant une petite formation de solfège Mais vraiment sur les bases ils pourraient t'apprendre en plus S'ils avaient le temps pour ça par exemple je sais pas Que tu développes au moins les grosses bases Que tu saches de quoi tu parles quand on parle de gamme etc D'intervalles Est-ce que tu te sentirais capable de devenir prof de musique Au moins pour les débutants Entre une et deux ans de pratique pour les débutants Je sais pas si je pourrais dire que je suis capable De faire apprendre quelque chose aux gens Même de le faire comprendre Parce que je sais pas si j'ai vraiment cette capacité A expliquer clairement Comment je peux procéder sur certains points Du coup Voilà Sans vouloir te mentir C'est vrai que c'est compliqué des fois C'est pour ça que voilà je me dis que Je sais pas si un jour j'arriverai à être professeur de quelque chose Qu'importe la matière Mais c'est vrai qu'après voilà Comme a dit Gillian Je fais tous les samples du groupe Je fais tous les enregistrements actuellement Bien sûr je suis loin d'être le meilleur Et c'est pour ça que Peut-être qu'un jour ça sera passé sur un autre studio etc Et que ça sera plus moi qui sera en charge de ça Mais pour le coup ouais Du coup tout le savoir que j'ai accumulé Si je peux appeler ça du savoir Vu que je l'ai eu de manière autodidacte Je me suis pas fait de leçons à moi-même J'ai pas vraiment de discours à tenir derrière J'ai pas de trucs préparés quoi Alors clairement pour expliquer tout ça c'est un peu Après tu saurais pas par quel bout il prend aussi peut-être ? Déjà parce que j'y ai pas franchement réfléchi au final Vraiment comme j'ai avancé à Tatillon vraiment comme ça A découvrir une petite étape par là Oh waouh c'est génial comment on peut mixer les guitares Ah bah tiens finalement la basse elle est pas mal En fait je sais même pas par quoi commencer quoi C'est vrai quand on t'enseigne tu as tout de suite le plan quoi Voilà c'est ça J'avais vu vite fait un bouquin que Romain avait acheté Pour du mastering, d'enregistrement etc Tu avais vu le sommaire il est comme ça le sommaire quoi Et moi je me dis bah j'ai appris un tout petit peu de tout ça à chaque fois quoi Et jamais j'ai pensé à un ordre comme ça quoi Ok je comprends C'est pour ça c'est vraiment ouais c'est là que je me démarque un peu du reste du groupe On est un peu ça en commun avec Romain quand même C'est que ouais je suis vraiment de la partie autodidacte du groupe Tandis qu'eux sont vraiment de la partie où ils ont voulu apprendre par eux-mêmes Pousser leurs limites etc Et est-ce que vous vous êtes dit un jour je deviendrai prof de musique ? Oui Ah vraiment ? Vraiment t'étais fait pour ça du coup ? Ah ouais ouais D'accord A dix ans A dix ans déjà ? Ah ouais déjà à dix ans en sixième j'étais ah putain comment je suis nul en maths Bah du coup je voulais être prof de guitare même si je suis nul en guitare Bon du coup j'ai un peu augmenté je suis toujours nul mais je suis prof quoi Oui mais après parce que t'as appris la guitare t'as appris tout le solfège qu'il y avait Oui voilà Et en apprenant ça après t'as pu toi-même te faire ta propre méthode ou la réutiliser Ma méthode je l'ai pas encore fait parce que bon en solfège déjà Enfin comment dire je sais pas je le sens pas encore de me présenter en fait Enfin quand tu présentes ta méthode c'est un peu un ouvrage sur toi quoi Et ça prouve aussi ce que tu penses comment tu veux enseigner et tout Et du coup bah je sais que Tony l'a fait et quand je lis je fais waouh c'est beau Putain c'est bien écrit et tout Alors Julien ça donne quoi ? D'accord il y a une faute à chaque mot D'accord le mec il a voulu dire un truc qu'on comprend rien Bon allez laisse tomber C'est écrit le contraire de ce qu'il veut dire Ouais c'est ça en fait je préfère Oral je préfère parce que au moins je sais que l'idée en face c'est pas mal perçu Parce que je lui demande 50 fois s'il a compris et de me répéter ce que j'ai dit Ouais Enfin pas de me répéter ce que j'ai dit mais je cherche s'il a bien compris quoi D'accord mais de toute façon au début t'as peut-être galéré un peu Et puis avec le temps forcément tu vois tu t'es fait Et ça se fait rapidement en soi moi je trouve en vrai Ouais 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 bah on regarde là c'est cette année que j'ai commencé les pratiques collectives Bon bah déjà tu passes de 1 à 3 voire plus d'élèves Ouais Ça peut monter jusqu'à 7 des fois Bon pas nous hein heureusement mais Mais lui je sais qu'il en a 5 Pas du tout j'en ai 3 Ah t'en as que 3 ? Bah oui On est 4 Ouais donc moi j'en ai 3 aussi et Bon bah tout dépend l'âge Mais à Limoges ça se passe relativement bien Puisqu'ils sont calmes et qu'ils sont un peu plus vieux quoi Ah oui oui d'accord Un coup d'ex ils sont un peu plus jeunes ils sortent du collège Bon bah ils sont un peu plus excités et tout Bon C'est vite difficile à cadrer mais euh Bon bah là si tu vois c'était mon premier cours C'était eux C'était les collégiens et tout Je me suis dit bah c'est bon je les connais Je les ai déjà vus aux auditions Mais euh Voilà pas en cours Et bon ils sont allés Et euh Allez d'accord Calmez vous CALME TOI MILAIN Et euh Nan mais Et du coup ouais c'est C'est compliqué au début ça te met un stress En plus Deuxième session tu te dis bon Tu sais à quoi t'attends Troisième session tu te dis bon Je sais à quoi m'attendre Quelle deuxième session tu te dis bon On y va Puis après ça devient une routine quoi donc Ça va Ça va ça se met bien en place Ça se met bien en place ouais 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 Ok bon bah alors euh On est presque sur la fin Une toute dernière question Est-ce que du coup en terme donc toi tu me parlais que t'avais une expérience en MAO Composition Est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont effectivement ou même euh Je commence un peu là à mieux comprendre moi J'ai voulu essayer au début c'était pas folichon Là j'ai refait pas mal de tests chez moi je m'entraîne beaucoup à la maison tout seul Je m'enregistre je repasse les trucs je mets des claviers je mets des nappes Pour essayer justement d'équilibrer les choses Ouais On se rend vite compte quand même que C'est relou hein Faut s'entraîner ouais C'est fastidieux Mais après en effet je pense qu'on prend vite les réflexes par contre sur certaines petites choses Tim m'a montré certaines façons de faire que j'ai refait que je faisais pas Et en effet ça marche bien Alors le problème avec la MAO c'est surtout de savoir repérer les mauvaises habitudes qu'on prend Ouais Ça c'est peut-être la ligne principale Les euronumériques Voilà Je vais remettre un maximizer directement sur toutes les pistes Voilà C'est quelque chose de ouais Vraiment euh C'est vraiment un truc difficile pour le mixage Déjà pour trouver le Comment dire le Trouver le savoir par exemple sur internet Alors là Incroyablement dur quoi C'est à chaque fois on tombe sur la chaîne où ça va coûter tant d'euros par mois Parce que c'est un gars qui se réunir dessus Forcément il faut qu'il se fasse sa paye Un autre coup ça va être un gars qui va dire alors moi je me fais pas payer Alors par contre je sais tout Alors du coup vu qu'il sait tout Mais il sait rien au final Et le truc c'est que voilà au final on sait vraiment pas qui prêche le vrai, qui prêche le faux Alors du coup alors moi ce que je fais là actuellement pour essayer vraiment d'équilibrer les sons correctement C'est que je mets sur le main, contrairement à toi je mets zéro limiteur C'est à dire que quand je mix mon truc ça doit sortir propre à la fin Sans qu'il y ait aucun limiteur sur aucune piste Pour tout équilibrer correctement, qu'il y ait aucun pic, rien du tout C'est vrai que ça fait que des petits trucs comme ça où je m'amuse à faire, on lance des petits défis Moi après ce que je m'amuse à faire c'est appeler un vrai studio Non mais genre pour la batterie Tu vas travailler pour le payer Non mais la batterie ça va être obligé de passer par un studio par exemple Parce que là si on faisait un autre style de rock peut-être que ça pourrait passer ici Même de base c'est un instrument qui demande, il y a une telle plage dynamique Ca peut tellement partir de 2 décibels de puissance jusqu'à un truc qui tape les 130 C'est vrai parce que les micros Bah 2 décibels c'est pas possible surtout en fait Oui 2 décibels c'est quand même Non mais effectivement 2 décibels c'est vraiment étonnant Parce qu'une pièce vide qu'on écoute presque rien c'est presque 50 décibels déjà Ouais ça c'est 40 décibels Les micros en soi ça coûte une fortune On a des bons micros si on veut quelque chose de bien Pour champ capter toute la plage dynamique correcte Avoir un son propre Déjà ça coûte cher Ensuite si tu veux la bonne ambiance pour ta batterie Une room qui soit correcte c'est pareil là aussi Il faut la faire quoi Et bon bah tu peux pas faire ça dans ton salon Donc... Si il faut appeler un acousticien Et l'acousticien Ouais mais bon je pense que si on débarque avec les batteries dans le salon de chacun là Je pense que ça va être bien C'est non ! C'est un non ! Et non ! En tout cas tout ça Est-ce que vous ça vous a apporté quoi pour le groupe en fait ? Toutes ces expériences que vous avez ? Est-ce que vous avez vraiment trouvé une utilité pour mettre en profit du groupe quoi ? Oui ! Oui quand même ! Toutes nos expériences qu'on a pu avoir avant déjà Oui déjà notre ancien groupe avec Valentin Déjà ça nous a beaucoup formé justement Que ce soit les cours à donner Que ce soit les cours qu'on ait pris Tous les groupes qu'on a pu avoir Déjà pour ce groupe Disardew On a pu apprendre de nos erreurs un petit peu Même si on en fait encore beaucoup On va pas se le cacher Mais du coup on arrive sur un projet un peu plus mature justement Grâce à un peu tout ce qu'on a eu comme formation finalement Un peu ça la force de Disardew actuellement C'est que au final dans les 4 membres Et ça n'est pas le premier projet de quelqu'un Et on a tous eu un projet d'avant L'appréhension du son aussi Ouais on a tous un peu de recul Le son, les amplis Enfin je sais que c'est un truc qui me passionne ça par exemple Et moi pas donc Mais c'est vrai que du coup Bah voilà pourquoi utiliser tel ampli et pas un autre Pourquoi conjuguer les sons comme ça Le matériel, comment on va faire Pourquoi accorder tel caisse claire comme ceci Pourquoi enfin voilà Mais déjà je pense Pour peut-être conclure en soi Je pense que l'expérience et les connaissances de chacun Donc par exemple moi Bah je sais Les techniques guitaristiques Et de base parce qu'il joue au médiator Bon bah l'alterner Oui Déjà les deux là C'est des bourrins Ah si 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 t'es un bourrin Au monde ne bouge pas en allée non plus Non 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 Il joue pas fort Mais euh Pas comme il faut Si par exemple il y a un rythme qui me fait Pa 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 Il va faire pa 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 Il va me faire un truc au pif quoi Un peu bateau quoi Un truc comme il le sent Et toi tu fais pareil Ah oui Mais euh En bougeant plus Et euh bah moi je peux leur ramener ses corrections C'est vrai qu'il m'a corrigé des paroles de choses là Euh Romain euh bah Et Tim d'ailleurs Enfin Tim plus sur la batterie Romain plus sur la guitare Niveau son Euh Romain Il connait beaucoup sur le son Euh Il a Un avis des fois trop tranché Et surtout tout le temps Ca fait beaucoup de tout 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 Mais euh J'en ai vu ça se rangé sur tout tout le temps Absolument pas Ouais Absolument pas Bref Je suis absolument pas d'accord Mais du coup euh Voilà bah ça me permet aussi d'avoir un Bah une euh Oula Une aiguillation Ouais Un aiguillage Un aiguillage Merci Un aiguillage Ah mais je l'avais dit qu'il fallait pas Tu parles comme t'écris Mais du coup voilà ouais Le son euh bah ça me permet d'avoir Un aiguillage Euh La batterie euh Bon bah quand ils Quand on jouait euh Moi euh J'écoute ouais c'est une batterie quoi Bon c'est pas du tout pro Lui il sait pas Il savait pas la régler Tim il un jour il a fait son Eh non pas ce mot Ce réglage Non non il a fait son Il a commencé à régler un petit peu Il est passé par derrière Enfin il lui a fait dans le dos quoi Il m'a conseillé justement Sur les réglages un petit peu Il t'a conseillé ? Ah non il te l'a fait Il te l'a fait Il t'a fait Bah non je l'ai refais Voilà il lui a fait sans lui dire Après il l'a réglé Bon bah là on arrive à quelque chose D'accord Un truc plutôt correct quoi Et je pense d'ailleurs Que tout le monde est audible dans le groupe Actuellement Les instruments c'est vraiment agréable Il y a personne qui se marche dessus Et comme c'est pas votre première expérience Vous serez d'accord avec moi Que si maintenant on vous disait Bah il y a plus de groupe Et vous jouez de la musique tout seul Ce serait non Ah ouais non moi la musique sans groupe Pour se motiver dur Ca dépend en fait Parce que j'ai Dans mon cas je sais que j'ai commencé tout seul Moi j'ai pas compris C'est que tu peux pas envisager la musique Comme un instrument La guitare comme un instrument seul Même si je jouais tout seul C'est un album tout seul Ou même d'avoir aucun groupe tout ça Et de pas sortir De pas rencontrer d'autres musiciens Est-ce que tu serais à l'aise avec ça ? Et de rester tout seul dans ton honte Tu serais vite chiant je pense Ouais non ce serait vite chiant Bah en fait là Là tout de suite je me dis Ah ouais Du coup je peux bosser ce que je veux Faire ce que je veux Quel enfer Mais en fait au bout de moi déjà En fait déjà au bout de deux semaines Déjà ça me manque de plus jouer Même des fois au bout d'une semaine Je fais Ah je suis trop content de vous voir les gars Bah c'est que non hein L'essence même de la musique déjà C'est le partage avec les autres Donc c'est Pour moi c'est inconcevable C'est pas ce que tu dis Mais c'est inconcevable De jouer tout seul dans sa chambre Ouais Oui voilà Tu sais que rater sur un skid répète là C'est chiant je trouve Ouais des fois ça Et c'est ma faute en plus ce soir Bah non du coup on se voit Puis on va jouer après Non non un peu après Puis en plus on a bien joué ce week-end aussi Oui voilà Voilà S'il y avait un mot de la fin à dire Fin Brest 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 On reviendra Ouais j'avoue C'est pas mal ça Ouais Brest Ouais Brest C'est bien je trouve beau de la fin Ouais l'unanimité Brest D'accord Très bien Non voilà Non mais après du coup bah En parlant de concert Bah on peut vous écouter du coup alors Et bah oui Petit test Yo tout le monde c'est 10h du Pauvou ce soir Et on fait Et le Jeanne right now C'est parti 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 La prochaine s'appelle Early Time C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501